J'ai toujours vu l'économie comme quelque chose où on a besoin de rien apprendre, mais il faut comprendre les concepts, il faut comprendre les mécanismes, et donc ça, ça m'a vachement plu. J'ai eu un cheminement assez particulier parce qu'en fait j'étais pas du tout bon à l'école, j'étais plutôt un cancre. Donc après je suis allé à l'université parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller et finalement je suis allé dans une filière maths-éco et en fait l'économie du coup ça m'a assez plu avec le regard un peu mathématiques et modélisation. En deuxième année j'ai eu un cours d'équilibre général et en fait ça, ça m'a vraiment plu. Donc à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire tiens faire de la recherche ça pourrait m'intéresser. Mes thèmes de recherche sont principalement la macroéconomie dynamique et l'économie de l'environnement. Alors la macroéconomie dynamique c'est l'étude des fluctuations macroéconomiques et de la croissance principalement. Donc c'est étudier bon tout simplement comment va évoluer par exemple le PIB par tête au cours du temps, qu'est ce qui va faire qu'il évolue comme ça, est ce qu'on peut expliquer le fait qu'ils connaissent des fluctuations à travers le temps. Je travaille aussi en environnement donc là c'est vraiment c'est aussi sur des aspects dynamiques de l'économie de l'environnement et donc c'est le lien croissance pollution. Donc typiquement les questions qu'on se pose c'est ce qu'on peut avoir à la fois une augmentation de la croissance mais avec une pas trop forte dégradation de la qualité de l'environnement. Avec Mouès Fauda, ça fait dix ans je pense qu'on travaille sur en fait la question de savoir si la dette publique pourrait permettre de développer disons des sentiers de croissance soutenables. L'idée en fait elle est très simple c'est que la pollution c'est quelque chose qui vient du passé donc c'est quelque chose qu'on va léguer à nos enfants et donc l'idée c'est de savoir si jamais on fait un effort de dépollution maintenant, le gros problème c'est que le coût maintenant est élevé. À partir du moment on met en place une politique, le coût est élevé et les gains vont être pour les générations futures. Donc est-ce qu'on peut pas en fait à travers une émission de dette publique appropriée faire payer une partie du coût aux générations futures qui bénéficieront du coût de l'amélioration de la qualité de l'environnement. Le truc que j'aime bien en ce moment c'est tout ce qui est modèle avec bulle rationnelle. Une bulle spéculative est un prix excessif sur le marché par rapport à la valeur fondamentale d'un objet. Et maintenant enfin ça j'ai pas mal développé aussi avec Javier Raorich. Donc là l'idée c'est vraiment de s'intéresser aux liens entre bulle et croissance et de développer des mécanismes qui permettent d'expliquer que les épisodes de bulles sont conjoints avec des épisodes de croissance économique et pas l'inverse. Avec Javier Raorich, donc on se croisait dans des conférences, il se trouve qu'on s'entendait plutôt pas mal. Et un jour il m'a dit, moi j'ai un fonds de recherche sur les inégalités. Est-ce que toi ça t'intéresse de travailler là-dessus ? On pourrait travailler aussi. Je dis, ça s'arrange bien parce que moi aussi je participe à un projet de recherche financé sur les inégalités. Donc on s'est dit, ok on va travailler sur les inégalités. Donc il m'a invité à Barcelone, je suis allé à Barcelone. On a commencé à regarder des trucs sur les inégalités. Au bout d'un moment on s'est dit, bon finalement on n'a pas trop d'idées. Et c'est comme ça qu'on a, je lui ai dit, ah mais par contre moi j'ai une petite idée sur un truc sur les bulles. Donc de regarder un modèle où on aurait des actifs qui sont plutôt de long terme comme le capital et des actifs spéculatifs. Peut-être qu'on pourra faire des trucs sur les inégalités avec ça. Et donc finalement on n'a rien fait sur les inégalités, on a travaillé sur les bulles. Donc voilà, c'est aussi ça la recherche. Sous-titrage ST' 501